C'est dans la capitale politique du Cameroun, précisément à Yeroundé, que nous retrouvons les étudiants de l'Institut supérieur des sciences environnementales pour le voyage d'études qui se déroulent chaque année. Après les classes de Master 1 et Master 2, il est 6h30 lorsque nous retrouvons les étudiants de licence niveau 3 pour l'île de Manoka, dans la région du littoral, précisément sur Douala. Le point de départ ce matin, c'est la poste centrale. Le voyage sera long, donc il faut partir très tôt. Malgré le retard de quelques étudiants qui ont certainement eu du mal à se lever le matin, tout le monde est au rendez-vous et on prend le temps de papoter un peu et de vérifier tous les bagages, c'est rassurer surtout que tout le monde a sa carte nationale d'identité afin de ne pas être dérangé par les contrôles tout le long de la route. Le voyage pour l'île de Manoka a quatre principaux objectifs, à savoir éco-touristique, pédagogique, sportif, et social, dans la mesure où les étudiants doivent apprendre la tolérance, le partage, l'esprit d'équipe, surtout lorsqu'il faut passer une semaine dans un milieu hostile. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Le voyage d'études se fait sous la houlette du docteur René, comme ses étudiants l'appellent, et que vous voyez en image et dont l'expérience est avérée dans les sciences environnementales. Pour certains, c'est la toute première fois de naviguer, ils essaieront de se faire éprouver par le mal de mer. Pour d'autres, c'est une habitude et il y a également ceux qui s'y font à la situation. Il n'en demeure pas moins que le paysage est beau et les étudiants en profitent tout le long du voyage. Et comme disent certains, les statues vont chauffer. ... ... ... Après quelques heures de navigation, nous y sommes finalement et l'aventure commence. Pour certaines, notamment les filles, traverser de la pierre eau jusqu'à la terre ferme est une épreuve difficile. Mais heureusement qu'il y a des gentlemen dans le groupe. Et c'est sous cette ambiance que les étudiants iront s'installer et se reposer pour la nuit car demain une longue journée les attend. Après un repos bien mérité dû à la fatigue du voyage et également un petit déjeuner pour reprendre l'effort ce matin, les étudiants partent d'abord à la rencontre des autorités pour signaler leur présence sur l'île. Ensuite, Dr René leur donne quelques petites notions en termes de révision pour lire la boussole et s'est retrouvée facilement sur une île à peu près de 50 000 hectares de terrain. L'objectif de ce matin est d'abord de rencontrer les différents chefs du village, ensuite de visiter l'île et tout cela à pied parce qu'il n'y a aucun moyen de transport. tout le monde ici marche à pied, même le sous-prefait. C'est un phénomène naturel, c'est pour ça que tu viens et tu veux reproduire la même chose généralement. Tous les jeunes blancs qui sont à l'intérieur le font de manière naturelle. Donc ce n'est pas quelqu'un qui demande à la propagule à se détacher le fait naturellement. Elle détache et tombe. C'est pour ça qu'ils vont toujours vous dire que ça va régénérer seul. Avant de faire ce voyage pour l'île de Manoka, les étudiants ont largement recueilli les informations pour mieux comprendre cet environnement et les populations qui y vivent. De ces informations, il en ressort que les populations de l'île de Manoka ont un sérieux problème d'approvisionnement en eau potable. La pêche est la principale activité qui crée de la richesse sur l'île. En parcourant les villages, les étudiants essaient donc d'apporter quelques solutions pour améliorer les conditions de vie, notamment l'accès à l'eau saine et le développement de l'agriculture. Le message est donc plus porteur quand nous nous adressons aux autorités du village, accompagné de quelques femmes qui serviront de relais auprès de la population. Et pour mieux transmettre le message, les étudiants s'expriment en pidin parce que c'est la langue la plus courante ici, mais il y a également ceux qui parlent français. C'est une partie des germes qui sont dans l'eau. Quand c'est terminé, vous pouvez le garder dans un endroit frais et consommer plus tard. Mais si vous avez les moyens, vous pouvez le faire un plus en plus par achatant de la javel. Vous pouvez mettre juste une petite quantité, une très petite quantité dans l'eau. Vous pouvez finir pour détruire toutes les germes qui sont retrouvés dans l'eau. Avec ce méthode, vous pouvez éviter des illnesses comme cholera, typhoid, et toutes les autres choses qui viennent avec ça. Donc c'est un plus pour Manuka pour les gens d'éviter. Parce qu'en times qui sont difficiles, c'est très difficile de prendre un enfant, de prendre un enfant à l'hospital tout le temps, de prendre une ou deux médicines pour résoudre les problèmes de cholera. Donc c'est une des techniques que nous développons pour aider les gens de Manuka. Donc plus de lumière de l'eau. Vous ne pouvez pas vraiment faire l'agriculture parce que vous n'avez pas de l'eau. Par exemple, maintenant l'eau est de l'eau. Vous ne pouvez pas utiliser l'eau de l'eau. Vous ne pouvez pas utiliser l'eau de l'eau de l'eau. Donc le petit de l'eau que vous avez de l'eau, vous pouvez l'eau de l'eau de l'eau de l'eau. Vous pouvez l'eau de l'eau de l'eau pour l'eau de l'eau. Vous avez de l'eau de l'eau. Vous pouvez l'eau de l'eau. Vous pouvez l'eau de l'eau et vous n'avez pas encore à Douala. Vous pouvez acheter des fruits de l'eau. Vous pouvez acheter des fruits de l'eau. Vous pouvez acheter des fruits de l'eau. Donc cette technique est très bonne. Et non seulement elle dépollue nos environnements. Elle aide également nos nourrissons à manger des fruits. Parce que les fruits que vous achetez à Douala, vous n'avez pas certaine de la qualité des fruits. Et l'advantage de cela, c'est qu'il peut aussi créer un petit niveau d'emploi. Pour les gens qui ne vont pas dans les seins tout le temps, qui n'ont pas les moyens pour aller dans les seins, pour aller dans les seins, pour aller chercher des fruits. Ils peuvent utiliser ce méthode comme un moyen indépendant pour gagner leur propre money. Parce que imaginez quelqu'un qui est capable de pour aller dans les seins, pour aller dans les seins. Nous profitons également de l'occasion pour commencer à collecter des données et poser des questions aux chefs du village. Il y a à peu près combien de tribus, il y a combien de langues ici à Dahomey ? Ici, nous avons la langue yoruba, que l'on appelle iladjé. Oui. Nous avons la Monskoum, les Bayangi, et les femmes Bakoko. Il y a les Bamenda et les Ubiébio. Les Bayangi sont des femmes. Les Bakoko sont des femmes. Les Ubiébio sont des femmes. Mais les gens qui sont beaucoup ici, c'est l'est-il-adjé. Comment ça se fait que ce ne soit pas autant connu ? Ce qui s'est posé là, c'est que Manokas, si vous voulez parler de l'âge de Manokas, ne pas trop parler, c'est-à-dire que ça parait comme ça par rapport à nos autorités d'ici. Parce que là, tu parles de Manokas. Certains d'Étis, même qui ne connaissent pas ce qu'on appelle Manokas, Manokas existe. Manokas, c'est tout même d'abord. Tu dis qu'il y a la sixième, tu dis qu'il y a la sixième, c'est où ? Ici, nous avons les autorités qui sont à Douala. Et ils sont toujours avec le bonheur de faire et de faire comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des faits à ce point. Même les Blancs qui sont venus ici, c'est pour passer le temps. Un peu plein l'air. C'est donc ces gens-là qui font dans la cause de tout ce que vous avez demandé là. C'est eux qui devraient donc amener ces gens-là ici. Ce n'est pas nous. Nous n'avons pas du support là. C'est eux qui peuvent les inviter. Comme vous voyez là, nous sommes les collègues. Il faut qu'on passe le temps à la plage de Manuka. Donc c'est un peu ça. Après quelques heures de marche sur l'île pour édifier les populations, les étudiants s'offrent un petit moment de répit à la plage avant d'entamer les travaux dans la mangrove le lendemain. Ils en profitent de ce fait pour admirer quelques vestiges de la colonisation. Là, c'est la prison que les colons, les allemands ont construit. Ici, dans la mangrove, il y a ces journées. Avant qu'ils ne soient jugés par les allemands. Là, on voyait pas d'escalier pour montrer. Je pense qu'ils utilisaient les échelles. Celle du premier niveau et encore la porte, on peut la voir. Il y a encore la porte originelle. Il n'y a pas d'escalier. Ils ont dit que ça reste par ici. Il n'y avait pas de moyen de s'échapper. Il n'y avait aucun moyen de s'échapper. Il n'y a pas d'escalier. Une fois que vous êtes premier, deuxième niveau. Si tu sautes, tu tombes à la limite. Tu nages. C'est la mer à perte de vue. Donc tu ne peux pas t'échapper. Il n'y a pas moyen de s'échapper. Patrick, là, c'est bon. Tu me filmes pas. Tu es un peu de s'échapper. Non, non, non. Non, tu fais un peu. Non, tu ne veux pasner. Il n'y a pas ici pas. C'est pas là. Il n'y a pas les quatre non. C'est pas. Je suis une petite. Je suis une petite. Mes chine, je suis une petite. Encore une petite. Une petite. C'est comme dit l'achat de cette gang. C'est comme dit l'achat de cette gang. C'est comme dit l'achat de la gang. Donc nous sommes ici à marée rentrante parce que la marée était haute. Vous avez vu par où on est venu quand la marée est haute, l'eau inonde tout ça, dont l'eau est en train de rentrer. Mais nous devons travailler de l'autre côté. Comme l'eau est encore, le niveau d'eau est encore élevé, on vient d'abord ici, en attendant que l'eau se retire et on rentre. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les mangroves sont des écosystèmes forestiers, mais particuliers. Particuliers parce qu'elle se retrouve au niveau des côtes et des embouchures. La mangrove est une forêt littorale qui jonge très souvent les zones de balancement des marées. Depuis que les tronçonneurs sont arrivés dans les mangroves, il y a une forte perte en termes de potentiel floristique. Parce que ce bois, comme vous voyez, je l'ai dit, il contient de la résine et il se brûle frais. Donc, le couple, là, on le met directement au feu, il va brûler. Et c'est comme ça que certains se sont lancés dans le commerce illicite de ce bois. Ils viennent couper, ils tronçonnent ça en petites portions. Ils chargent dans des pyrogues qui se vendent jusqu'au Ghana. Donc, le bille Delta, qui assure la protection de la côte du Cameroun, tout le temps interpelle ces gens-là. Parce qu'ils n'ont pas d'autorisation pour couper. C'est une exploitation frauduleuse. Donc, voilà ce qui se passe ici pour ce qui est du bois. Ceux qui vendent et ceux qui coupent, notamment pour fumer du poisson. Tu te rouges. Tu avances seulement en te rassurant que ton sang ne va être plus vieux. Donc, tu ramènes comme ça ici. C'est pas le bras qui fait ça. Salut, tu arrêtes, c'est fixé sur ton bras. Et tu avances. Donc, ça c'est le boussolier qui est derrière le macheteur. Celui qui va ouvrir le Léon est devant lui. Et celui qui est derrière qui lui dit, va à gauche, va à gauche, va à droite. Donc, nous, on rentre vers... C'est 120 ST. Donc, nous, on va aller à 300 degrés nord-ouest. Et puis, 300 degrés nord-ouest. On est entre 300 degrés nord-ouest. C'est le premier qu'on passe en bas, là. Tu passes en bas. Tu n'as pas besoin. Attention, il y a les petits qui brûlent, qui piquent, ça. Ça, attention. Ça, attention. Ah, ok. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je viens, un petit boussol. Donc, je viens un boussolier. Il y a un boussolier. C'est parti. C'est parti, celui qui va tenir la boussole. Non. Tiens. 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 Dans les doubles décas. Le macheteur est devant le boussolier, je suis. C'est parti, celui qui a doublé décas et derrière. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Hi, my name is Imbanko Jumi. I'm a student in the Higher Institute of Environmental Sciences, in the Hall 3, so bachelor 3. And recently, we are in Manoka Island, and the activity is now to sample the area, to analyze or to collect data on the carbon that you can find in this zone, in order to analyze the energy, to find some solutions to resolve all the problems that are found in this island, like mentioned, the water quality and all the problems you can find in this zone. We are trying to evaluate the carbon stock in the mangrove which is just behind the ground. At the moment, we are trying to limit the lion and then we are trying to evaluate the carbon stock in the mountains, in the lithium and in the living wood. So, that's what we are trying to do. We are trying to evaluate if there is a lion of 100x100. and we are trying to evaluate the carbon stock in this zone. Let's see. Let's see if that comes back. We are trying to define that. Tu vois nous deux dans l'affiche des trains. 30 ans, c'est combien ? Angélique, c'est combien ? 30 ans. Docteur, il est évalué après la classe. Tu prends dans les 2 000 mètres, tu as vu tous les arbres. Tu vois que l'on voit dans les 2 000 mètres. Tu vois que l'on voit dans les 2 000 mètres. Docteur, il est fou. J'ai Angélique là-bas et là-bas. Monsieur, la fourmi me consomme ici. Il y a le frang. Il y a 5 ans qui me consomme. Il y a le frang. Monsieur, il est là où nous sommes là-bas. Monsieur, il est là où nous sommes. Tu peux en mesurer, ça va passer dans les 2 000 mètres. Monsieur, celui-ci, c'est qui ? C'est le frang. C'est tout l'autre. Notre frang. Notre frang. Là-hautun, il faut prendre 20 mètres. C'est le frang. C'est le même frang. C'est le frang. C'est beau là. Tu n'as à manger là-bas. C'est le frang. C'est le frang. C'est le frang dans une pelle à la c'est combien de mètres Qu'est-ce qu'on appelle un sort ? C'est pourquoi vous appelez le sort ? Oui, nous sommes là pour la continuité de la collecte de données pour la mesure du carbone, les différentes espèces présentes dans la mangrove, précisément nous sommes dans le village Kalaba, celui de Manoka, et là actuellement nous avons déjà répertorié et inventorié un certain nombre d'espèces végétales présentes dans notre mangrove, à l'instar de rhizophoras mangrove et autres rhizophoras ici présents. Donc ce que nous sommes en train de faire avec nos apprenants actuellement, ils sont en train d'effectivement mettre en pratique, c'est-à-dire les procédés et les techniques de collecte de données, à savoir la prise des mesures des paramètres, tels que la longueur, c'est-à-dire le diamètre, la longueur des arbres, le diamètre des arbres, et qui vont les aider par la suite dans le calcul des données carbone. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire depuis le matin et nous ne sommes qu'au début, nous sommes à mi-parcours. Donc j'espère que d'ici là, d'ici le terme de cette évaluation, on aura plus de données et qui vous seront transmises par la suite. Merci. Le lendemain, le même travail qui a été effectué dans les mangroves sera également pratiqué, mais cette fois-ci en zone de forêt. Une fois de plus, nous prenons la route. Musique Bonjour à tous. Bonjour. On voit que progressivement je regagne le suivi. Voilà. Ça veut dire que la journée sera magnifique. Oui, c'est mal. C'est pour ça que nous vous exhortons à vous impliquer. Impliquez-vous, comme il est, et puis tout va bien ce passé. Tout à fait. C'est parce que j'ai le souci de la transition, de la connaissance. Et quand il veut transmettre, je vois quelqu'un qui blague, moi ça m'énerve. Il faut profiter du moment où on est là. Ici on est dans un écosystème de forêt, une forêt littorale. Parce que vous voyez derrière, il y avait la mer ici. Mais curieusement, on a cette poche de forêt qui est là. C'est différent des mangroves où nous étions hier. Donc, ce matin, comme il disait, on va travailler dans les mangroves. Il faut travailler sous terre. Donc ici on est sous terre. Vous allez voir que les caractéristiques ici sont complètement différentes de ce qu'on a vu hier. En termes de densité de sous-bois, regardez. Et quand le sous-bois est aussi dense, ça veut dire qu'on est dans quel type de forêt ? Une forêt secondaire. Une forêt secondaire. Parce qu'il y a des caractéristiques. Vous voyez qu'il y a beaucoup de marins cassés dans le sous-bois. Ce sont des espèces caractéristiques des forêts qui ont été perturbées. Et vous regardez au niveau de la canopée, vous voyez comment ? Le degré de couverture est presque à 85%. 85% au niveau des forêts littorales, c'est comme ça. Donc c'est un type de forêt qui est dense, comme une forêt dense tropicale. Et c'est parti. Mais seulement que, ici à l'intérieur, on ne va pas voir certaines espèces qu'on peut rencontrer, par exemple, dans l'arrivée du Dja. Donc ici, ce sont des espèces qui sont caractéristiques aussi des forêts littorales. Notamment, vous allez voir beaucoup de wapakas ici. On aura beaucoup de wapakas. On aura les ébènes, les ébénacées. Beaucoup d'ébénacées également. On va rencontrer ici. Donc, ce que nous faisons ici ce matin, c'est que nous allons matérialiser deux dispositifs de collecte de données carbone et d'inventer eux. Parce qu'il faut que vous vous familiarisez à cela. Collecter de données carbone, vous avez dit, ça donne beaucoup d'argent. Et comme ça donne beaucoup d'argent, il faut maîtriser la méthode de données. Vous voyez, c'est fastidieux, c'est pas facile, mais il faut vous accrocher. Rien n'est facile dans la vie. Quand vous voyez moi, aujourd'hui, je m'accroche encore au travail. Pourquoi pas? Vous êtes encore plus jeune, mais vous êtes plus fatigué que moi. Ça ne peut pas. Donc, exercez-vous. Je prie que chacun de vous, aujourd'hui, touche à chacun des matériels qu'on va utiliser. Parce que quand Yémey faisait l'orientation, quand il prenait la limite, je suis sûr que de vous tous ici-là, peut-être qu'il y a 3-4 personnes qui connaissent pas ça. Il ne reste alors. Quand on va te donner une boussole qu'on utilise, tu vas rester là et dire, on fait comment, on fait comment. Ou bien on te donne, je te explique les coordonnées, puis demain on fait comment. C'est pas bon. Donc, vous devez être curieux. Vous devez être les premiers à dire, mais j'ai fait cela, c'est moi qui utilise ça aujourd'hui. Mais depuis, les gens sont là, ils attendent. C'est pas bon. C'est pas de bonnes attitudes. Soyez-vous les premiers, je vous dis. Quand on dit qui veut, je vais être le premier à lever la main. Même s'ils ne connaissent rien, s'ils lèvent. Quelques jours plus tard, nous retrouvons les étudiants sur le terrain pour la continuation de leur campagne qui a pour objectif de sensibiliser les populations sur les méthodes d'assainissement d'eau. Et les voies et moyens d'introduire l'agriculture sur l'île, puisque ici, la pêche est la principale activité, ou plutôt, la seule activité de revenu. Donc, j'en ai pris l'alimentation de l'alimentation de la matière d'eau. L'alimentation est dans le bois. Et puis, la première fois, on regarde les pratiques et les pratiques d'eau. Et quand il y a un contenu, il y a pas de germes ou de bacterias OK, le deuxième méthode, c'est que tu prends une cuillère, une cuillère cuillère Et tu prends le water, tu as besoin de de la cuillère de la cuillère Tu prends le cuillère de la cuillère Tu prends le cuillère de la cuillère Tu prends la cuillère, la cuillère de la cuillère Si tu prends la cuillère de la cuillère, tu prends la cuillère au bord Tu prends enaçõesueux dans d'arbres Applent au supraогоan Queillère de la cuillère, ce ne s'assemble pas Il n'en will pas que tua etre Je n'ai pas dit Comment tu dis ta deemed pour toi Se sentz à des fermes On welcome que quelqu'un Si tu ne dis pas et c'est sur cette activité que la journée des étudiants prendra fin plus loin nous nous rapprochons d'un pêcheur et de sa famille fraîchement rentrer de leur activité afin d'en savoir un peu plus quant à la façon de vivre sur les musiques comme hier mais Comme on dit, nous sommes en paix, il n'y a pas de problème. Parce que nous prenons tout, même si Chanda nous recevons, tous les gens se sont ensemble, il n'y a pas de problème. Tous les gens se sont ensemble. Nous vivons bien, nous faisons bien. Nous faisons mal de fishing. Nous allons à la rivière, nous voulons, nous rentrons dans la banque. Quand nous l'avons dans la banque, nous l'avons dans la banque. Quand nous l'avons dans la banque, nous l'avons dans la banque. Quand les fishs se sont secs, nous continuons à manger. Nous l'avons envoyé à un, à Douala, à vendre, 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 à vendre. Parce que là, c'est notre village, tous les gens vivent bien. Nous ne pouvons pas avoir de problème dans ce lieu. Mais seulement la rivière, parce que c'est notre place, il y a de l'eau. Nous avons besoin d'aide pour faire des gens qui nous permettent de faire ça. Il y a de l'école, il y a de l'école. Il y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a de l'eau. Il y a de l'eau, 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 il y a de l'eau. Le fishing est l'un seul activité pour faire des gens ici. Oui, oui. Le plus étonnant dans cette expérience est lorsque nous sommes arrivés chez ces femmes qui préparent du requin. Et ce poisson ne se vend pas moins cher. Il y a de l'eau s'enchaîn. On a dit, il y a une chale ? Il y a de l'eau, il y a de l'eau. Il y a de l'eau, il y a de l'eau et il y a de l'eau. Il y a de l'eau et il y a de l'eau. C'est parti. c'est un peu comme un shark il y a des gens qui ne font pas ce qu'on a fait il y a des gens qui font ce qu'on a fait il y a des gens qui font ce qu'on a fait combien peux-tu dire un gros shark comme ça ? 10 000 10 000 10 000 10 000 wow c'est très expensive 10 000 10 000 c'est très expensive hein c'est très expensive 10 000 oui c'est parce que le shark est difficile de voir le shark pour le kien c'est difficile de la froid pour le kien Bonjour, je m'appelle Neymé Guylaine, je suis étudiante en licence 3, sciences environnementales, options études d'impact environnemental. Mon séjour à Manouka a été vraiment bénéfique, agréable, parce que depuis le début, j'ai apprécié le paysage, sur le plan éco-touristique, il n'y a rien à dire, l'endroit est magnifique, il y a de belles plages, une ancienne prison, et aussi nous avons vu les écosystèmes, nous avons vu les mangroves, les forêts, tout se passait bien, tout est beau. Maintenant, on veut sportif, il y a beaucoup de sport à faire ici, il y a la marche, on a couru, on a vécu avec nos camarades, on a appris à être solidaires, il y a tout ce qui se passe, et aussi sur le plan éducationnel, il y a tellement de choses à apprendre qu'on ne sait pas par où commencer, il y a tellement, il y a les mangroves, il y a les forêts, il y a même l'environnement, c'est-à-dire la gestion des déchets, parce que ça fait partie des problèmes que nous avons recensés ici, la gestion des déchets, les déchets qui sont chavirés par les eaux, que nous devons gérer aussi. Nous avons pu apprendre à identifier certaines espèces de forêts, certaines espèces de mangroves, durant notre séjour, on a appris à matérialiser des zones, c'est-à-dire des plots, sur lesquels nous pouvons faire des expérimentations, nous pouvons recueillir des données de carbone, faire des inventaires floristiques, et ça a été vraiment, vraiment bénéfique. Ok, comme je l'ai dit, Manokka est l'islande où nous pouvons trouver tout, nous pouvons voir comment les beaches sont, nous pouvons voir comment l'environnement, tout est juste bien, et je encourage tous ceux qui sont capables et qui sont capables de venir à cette île, pour les visiter, je les encourage à venir parce qu'il y a presque tout, il y a beaucoup à apprendre, beaucoup à voir, beaucoup à faire, beaucoup à faire. Bonjour, je suis Nongkoum Ariane, étudiante en licence 3 à l'Institut supérieur des sciences environnementales, précisément en sciences environnementales option agroforesterie. Bon, là, nous sommes rendus au thème de notre voyage d'études dans l'arrondissement de Douala 6e, précisément dans la zone de Manoka, l'île de Manoka, précisément. Nous avions eu quatre objectifs, en un moment où je voyais ce qui devait être atteint, les objectifs pédagogico-éducatifs, les objectifs éco-touristiques, des objectifs sportifs, et des objectifs sociaux et conviviels. Donc, pour ce qui est des premiers objectifs pédagogico-éducatifs, nous avons eu à mener plusieurs activités, notamment la découverte des forêts de mangrove et la découverte des forêts sur terre ferme. Nous avons eu à calculer, à faire l'inventaire des arbres floristiques, donc les arbres, tout ce qu'il y a du verre, en fait, dans les forêts. Les mangroves, on a pu découvrir des espèces typiques aux forêts de mangroves et des espèces envahissantes, comme le nipaphaticans, qui est une espèce très envahissante au niveau des forêts de mangroves et qui ne permet pas vraiment les plantations qui nuisent, en fait, les arbres locaux. Donc, rendu au terme de cette expérience nouvelle à l'île de Manoka, je dirais que c'était une expérience magnifique parce que tous nos objectifs ont été atteints. Pour ce qui est des étudiants lambda qui souhaiteraient savoir si les sciences environnementales sont un domaine auquel ils devraient s'intéresser, je dirais, oui. Les sciences environnementales sont un domaine très vaste où chacun peut trouver quelque chose qui l'intéresse en fonction de ses robes, en fonction de ses... ce qui l'attend, en fait. Donc, l'environnement, il n'y a pas de vie possible dans un environnement sale. Donc, l'environnement nécessite qu'on s'y intéresse et je vous appelle vivement à vous intéresser à l'environnement et de vous intégrer, de vous impliquer dans l'essence environnementale à l'IBSU. Merci. Bonjour, je m'appelle Evra d'Olivier Mouqueté. Je suis étudiant à l'essence 3 à l'IBSU. Nous sommes arrivés au terme de notre voyage d'études et au terme de celui-ci, les objectifs ont été atteints sur le plan pédagogico-touristique, entre autres avec la découverte de l'huile de Manoka. J'ai réussi à apprendre à mettre en place un dispositif de collecte de données floristiques et carbone. J'ai aussi pu apprendre à voir comment les populations de Manoka vivent et les enquêtes sociaux ont permis de déterminer comment les habitants sont sur le plan religieux, sur le plan nutritionnel, comment ils s'alimentent, les activités qu'ils mènent au quotidien pour subvenir à leurs besoins. Sur le plan sportif, parce que dans une mesure, le voyage était aussi sportif, on a eu à marcher beaucoup. Déjà, pour arriver au niveau du campement, il y a 2 km de marche. Les différents villages sont assez loin en termes de distance. Donc, la marche et le sport fait matinalement ont concouru à nous revigurer physiquement. Le plan de la socialisation, nous avons pu nous découvrir entre nos camarades en essayant de cultiver l'esprit d'équipe, en essayant de partager que ce soit nos expériences hors de l'école et nos expériences aussi sur le terrain. Nous sommes les garants de la nature dans cette image. Toutes personnes passionnées par la nature, toutes personnes passionnées par l'environnement ne devraient pas hésiter. Nous sommes les garants de la nature dans cette image.